et bien salut youtube ici le t4m et j'espère que vous allez tous très bien bienvenue pour la suite de la vidéo sur adobe première si un petit bruit de fond je m'excuse également pour ma voix je m'excuse également puisque je suis malade voilà depuis quelques jours j'ai chopé la crève et c'est pas la joie bref donc j'ai déjà commencé à faire le montage vidéo donc finalement en fait ça c'était la vidéo que vous avez vu récemment donc sur la carte de crédit virtuel donc du coup j'ai filmé au même moment tout simplement pour vous montrer et bien la partie cut notamment qui est parti et bien hyper importante qu'en fait un montage vidéo il faut éliminer le maximum donc le plus de blanc possible donc vous allez voir qu'en zoomant avec la petite flèche et tout on va se rendre compte qu'il ya pas mal de blanc et donc ces blancs on doit directement les couper j'ai même pas besoin d'écouter la voix aux autres je sais quand il ya des blancs je sais que c'est des choses qui sont inutiles donc on les supprime directement voilà donc dans cette vidéo on va voir ensemble bien les codes tout simplement mais également et bien s'intéresser aux autres effets qui a notamment les transitions s'il ya besoin même si je vais pas spécialement faire parce que là j'enchaîne en fait mais également vous montrer comment créer une transition et bien via un fondu en noir ou encore les zooms parce que les zooms aussi étaient intéressés mais là on va vraiment les réaliser ensemble de a à z donc pour que c'est comprendre comment faire un zoom en fait quand tu auras besoin également tout ce qui est flou etc donc on va voir tout ça en fait dans cette vidéo directement donc parce qu'en même temps moi je fais mon montage pour cette vidéo pour la vidéo de la carte de crédit virtuel donc du coup et bien ça me fait faire mon montage en même temps que ça permet de vous expliquer également voilà donc je vais juste essayer de mettre le micro de façon ce qui me dérange pas trop je vais faire un petit code du coup pour éviter que vous ayez le bruit je vous dis à tout de suite voilà donc là normalement le micro devrait pas trop me déranger il devrait pas c'est assez suffisant au niveau de l'audio peut-être un peu moins fort qu'avant mais c'est pas grave on ne dérange pas pour mon montage tout simplement donc du coup je disais on va d'abord faire la partie cut et ensuite on verra les endroits il faut flouter donc le flou glossien et également et bien les on verra donc les transitions fondues au noir à la fin de la vidéo puisque je m'en sers généralement au début et en fin de vidéo donc vous allez découvrir ça tout à l'heure donc là ce que je vais faire c'est que je vais déjà et bien me décaler mon curseur et décaler vachement la fin à décaler correctement la flèche afin de voir où il fait exactement cette chaîne sauge c'est que des fois vous pouvez réaliser plus d'une centaine enfin plus de 100 cut par vidéo et même plus selon l'état votre vidéo mais c'est très important comme j'ai dit de le faire enlever le maximum de blanc possible donc là je vais vraiment faire le plus gros et si je vois qu'à plus tard il faudra en faire et bien j'en referai plus tard donc là vous voyez que déjà il y a des petits même les petits on les fait et des fois ça m'arrive d'en oublier également donc oublier de faire des cuts voilà voilà donc tout simplement mais là je vais déclarer dans mon curseur voir où j'en suis faire play tout simplement pour voir où j'en suis exemple sur Call of Duty il avait besoin de précommander le jeu pour obtenir un accès anticipé à la bêta voilà donc là vous voyez qu'il y a un blanc il faut le cut directement et également donc chose importante c'est que dans ces blancs généralement c'est l'endroit où vous reprenez votre respiration donc d'où l'importance des cut non seulement c'est pour redonner un peu plus de rythme à la vidéo mais c'est également pour supprimer bien votre respiration votre réseau respiration et si vous faites des ou des choses comme cela quand c'est possible bien couper les également vous pouvez vous voyez justement ça c'est un bruit désagréable qu'il faut que vous pouvez donc là je vais cut juste après et on va renchaîner tout de suite dans la vidéo là je vais dézoomer pour raccorder ma vidéo donc ce que je vais faire c'est que cette partie vous allez voir comment ça se passe au niveau des cuts je vais vous la faire en accélérer pour éviter que ce soit trop long et puis dès que les codes seront terminés et bien on attaquera tout ce qui est flots gaussiens et également les zooms voilà tout simplement du coup je vous dis à tout de suite voilà donc une fois tous les quatre terminés vous voyez ce que ça donne voyez qu'il ya beaucoup de codes il y en a même énormément donc cette fois et bien on va pouvoir à s'attaquer à tout ce qui est flou notamment ou zoom encore s'il y a besoin d'abord je vais décaler cette vidéo pour la mettre directement au début parce que là je l'avais décalé et donc là on va repartir à zéro et pour voir il faut zoomer donc là par exemple voyez justement pour vraiment taper et bien yandex.money et bien je vais zoomer sur la partie yandex.money donc pour vous montrer et bien que c'est ce site que je recherche alors comment ça se passe et bien par exemple ce que je vais faire c'est que là je vais aller dans la partie donc la plus grande donc par exemple ici voilà ici voilà donc là on est sur le site yandex.money donc là je vais me mettre directement ici je vais faire un clic ici pour aller dans l'option des faits voilà autant pour moi donc là je suis bien sur le site yandex.money sur la page yandex.money et donc moi je vais vouloir zoomer sur ces parties pour montrer le nom du site donc ce qui va se passer c'est qu'on va sévérer de ces clés comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo et donc là on va se mettre au début on va créer directement une image pour la position et l'échelle et on va déplacer le petit curseur qui est là pour créer un zoom progressif ici à partir de ce moment là je déplace donc mon curseur à droite pour zoomer là-haut là je vais décaler vers le haut pour aller sur le site yandex.money donc la barre de recherche là je vais décaler vers la droite pour vraiment aller sur yandex.money et la même chose je vais encore décaler pour être un peu plus haut et je vais encore agrandir mon échelle parce que moi ce que je veux c'est vraiment zoomer au maximum sur yandex.money donc la même chose la même chose on remonte là on décale vers la droite jusqu'à trouver la bonne partie et donc une fois que c'est fait on valide le zoom là pour que ce soit fixe et bien je vais décaler mon curseur je vais d'abord retenir donc la mémoire donc les chiffres et je décale donc ce curseur cette partie là je fais une petite image clé de nouveau qui doit rester la même norme vous voyez justement là on est sur le Tarta Valet et là je suis censé avoir un zoom fixe d'accord vu que le zoom est très rapide l'essentiel c'était de voir cette partie voilà là on a vraiment le site donc une fois qu'on arrive là et bien on va encore décaler ça et moi ce qui m'intéresse c'est de dézoomer ici donc là je refais mes images clés et là je repars aux valeurs de 960 je crois 960 sur 540 et 100 et là donc 100 voilà donc là je suis retourné sur mes valeurs de base et donc un zoom a été créé comme vous allez pouvoir voir donc bon même si le zoom est très rapide c'est sûr mais en tout cas vous allez pouvoir comment créer un zoom assez facilement donc vous créer des images clés tout simplement et ensuite vous faites votre zoom comme vous en avez envie rien de plus donc là par exemple ici je suis dans une partie qui me concerne que moi ce sont des données personnelles donc là je vais les flouter alors vous bien sûr vous verrez déjà le flou mais je vais vous montrer comment faire enfin c'est compliqué c'est à dire que vous verrez déjà le flou créé mais là je vous montre comment faire le flou c'est à dire qu'un flou par-dessus un flou donc là ce que je vais faire c'est que je vais taper flou flou gaussien on va glisser et bien sur cette partie jusqu'à la page non mais en même cas plus loin donc j'aurai besoin de glisser plus loin donc on va déjà le mettre ici on va juste le mettre au moment où il faut pensant il n'y a pas besoin voilà voilà donc là on va faire un cut ici et le flou va être mis uniquement ici donc je vais le rajouter là et ensuite je vais m'occuper de créer mon flou on va donc créer pour ce flou on va donc créer un masque qu'on va tourner voilà et qu'on va agrandir on va serrer vraiment des angles pour créer notre masque de flou puisque le reste il y a rien de confidentiel donc on s'en fiche un peu voilà et là on va augmenter et bien bien sûr le passé du flou voilà et là c'est l'essentiel puisqu'il n'y a plus aucune information qui est mise en place mais bon même si là j'en ai encore besoin la même chose je remets mon flou ici je recrée mon masque donc sachez une chose c'est qu'on peut créer des copier coller tout simplement également mais bon et là je remets mon flou voilà donc la même chose encore une fois il ya mon adresse mail mais à la rigueur cette adresse mail me sert pas grand chose donc je pourrais limite la laisser même si par principe ça reste des données personnelles donc je vais comme la flouter mais je vais la flouter au moment où il y a besoin donc c'est à dire à partir de cette partie donc là je vais faire un code et je vais flouter donc bref donc je vais pas faire 15000 flou vous avez compris comment ça marchait on va aller dans l'endroit pourquoi pas où il y a joueur poule zoom et bien non on va cette fois s'attaquer à la fin de vidéo donc quand je fais mon fendu au noir tout simplement donc par exemple quand je fais mes fins d'idéo donc mes mon outreau est bien il ya donc ma dernière vidéo etc il ya un espèce de fondu vous allez voir comment réaliser un fondu tout bêtement tout simplement voilà c'est assez tout con petite astuce également maintenant comme ça vous le savez parce que du coup je vais le faire si vous avez donc une vidéo et que vous voulez garder que la piste vidéo et non la piste adieu ou et vice versa fait clic droit rompre le lien donc ensuite on peut supprimer la piste audio et si une image n'est pas assez grande par rapport à la taille du de votre votre projet clic droit ajusté à la taille d'une image voilà ça se fait tout seul donc là moi je sais où je dois que tu es je dois que tu es ici bon ça dépend des moments mais des fois je que tu es un peu plus tôt plus tard ça dépend là je sais que donc la fin de la vidéo elle est là par exemple une autre eau sur youtube dure 20 secondes pas plus donc du coup on va se mettre exactement où il ya la fin de la vidéo donc c'est de trois minutes voilà trois minutes et on va là trois minutes 20 pas que même trois minutes 18 est suffisant et là je fais mon cut pour elle faire avec le gale touche c'est la touche r pour envoyer seulement que tu es tout air pour venir au truc de base mais bon c'est l'habitude de faire avec la souris là un double clic on va les récupérer cette fois et bien mes particules que j'utilise et bien pour les autres aussi je vais aller chercher ensuite dans la foulée dans mes musiques dans mes sons ncs paris bloom paris bloom selling the sky avec une page c'est la musique que je mets tout le temps comme ça vous savez le titre et ensuite on va aller chercher dans mon image et le t4 m outre au t4 m voilà et donc là on va mettre en place tout ça avant de faire et bien le fondur noir donc là les particules elle faut qu'elle soit au dessus de ceci on les met au dessus on les réduit là on fait ajuster à la taille d'image comme tout à l'heure et on fait écran voilà et là les particules sont mises on réduit le passé parce qu'il y en a un peu beaucoup voilà simplement c'est suffisant 50% là je mets mon outreau au dessus également voilà et donc là je mets paris bloom selling the sky ici parce que je vais mettre une musique je mets tout le temps de musique dans le fond de mes vidéos donc je la mets par exemple ici et je la réduit ensuite à la taille de l'outreau une fois que c'est fait on va s'occuper cette fois et bien des transitions là j'ai tout mis en place mais pour l'instant il n'y a pas de transition ça le fait pas trop donc on va taper fondu donc pour la musique moi je mets une puissance constante et un fondu expressionnel sur la puissance constante je la mets généralement à deux secondes on va ici on tape 0,2 fondu expressionnel on peut laisser une seconde il n'y a pas de souci juste remettre le micro devant moi sera plus simple je pense je sais pas trop donc fondu au noir cette fois il est là on le met ici et là on met sur deux secondes après ça à vous de voir moi je mets sur deux secondes pour soit plus simple et que ça fasse pas trop violon non plus donc 0.2 0.00 deux secondes et donc là du coup sur ceux du dessus pour que soit centré et que soit même moi je vais les mettre à une seconde donc là on va taper 0.1.00 même chose ici 0.1.00 voilà et ici après à la fin je les laisse sur 25 secondes on senti chez la fin n'a pas vraiment d'intérêt toute façon voilà une fois que la vidéo est terminée on s'en fiche un peu donc regardez ce que ça donne du coup 4e mais je vous dis à une prochaine ciao ciao alors là j'ai un double fondu quand c'est comme ça vous n'hésitez pas à basculer sur un fondu enchaîné je vais regarder ciao voilà le fondu enchaîné ça donne ça c'est quand même mieux après voilà à vous de voir mais en tout cas c'est dans les effets fondus sont déjà pré créé vous n'avez pas besoin de vous embêter il ya juste besoin de faire la gestion du temps etc voilà les amis donc on s'arrête là pour cet épisode 2 on a parlé des cuts on a parlé des fondus on a parlé des zooms également du flou donc des choses assez importantes j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans le montage sur première pro je vous dis à une prochaine c'était T4M ciao ciao 1 1 Sous-titrage ST' 501